bonjour bon je suis en train de fabriquer une réplique de stratocaster mais jazz strat donc avec électronique de jazz master et en réalisant les arrondis j'ai eu un petit accident de fraises donc en fait sur ma fraise carderon il ya le roulement qui s'est carrément disloqué donc on voit que la vie c'est encore en place par contre il ya plus le roulement et c'est arrivé pendant que j'étais en train de faire les arrondis heureusement dans mon malheur j'ai vu le roulement sauter donc j'ai pu réagir à temps mais il ya un petit cran alors j'essaie de vous montrer ça voilà voilà ça fait un petit cran d'une profondeur à peu près de trois millimètres et donc ça fait un peu beaucoup pour tricher sur l'arrondi donc ce que je vais faire en fait j'ai prévu de faire une réparation à cet endroit là d'autant qu'on a on a un joint ce que le bloc de freine est en trois parties et on a un joint qui est juste à côté juste ici là donc moi je me dis qu'en faisant un petit usinage et puis en recollant une pièce donc que je prends dans la chute de découpe donc les chutes de découpe voilà on a la chute de découpe quand je découpe le contour à la scie à ruban voilà donc j'ai fait une cale dans la partie qui se trouvait à cet endroit là comme ça les veines les veines seront approchantes même si elles seront pas exactement pareil et puis ça fera une réparation propre donc j'ai réalisé mon gabarit alors le gabarit je les fais en contreplaqué filmé de 20 mm enfin il fait 21 mm et donc voilà donc pour l'assembler j'ai mis une cale pour que ce soit bien aligné et donc le principe de ce gabarit c'est que voilà il est comme ça en fait je vais faire deux passes je vais faire une première passe avec la défonceuse horizontale donc qui va faire l'encoche et comme la fraise va laisser des arrondis en extrémité dans les angles en fait je vais refaire une deuxième passe cette fois ci la défonceuse à la verticale qui va faire comme ça et qui va laisser des arrondis également dans les angles mais en fait comme il y aura un arrondi dans ce sens là un arrondi dans ce sens là il restera juste vraiment le le coin les deux coins qui seront avec arrondi et donc ma petite cale ferait des petits chanfreins sur ces deux deux pointes et puis donc après la cale viendra se loger pile poil dans la l'encoche donc la cale je l'ai déjà faite donc les vraiment ajusté pile poil pour rentrer dans le pas bon ça joue à pas grand chose je remettrai un petit coup de ton sèche donc voilà j'ai bien noté le sens dans lequel je dois la mettre et voilà donc maintenant je vais réaliser une petite encoche donc en positionnant mon gabarit comme ceci donc pour ça je mets la frontale pour bien voir je vais fixer le gabarit au double face et puis après je mettrai des serre joints pour le bloquer vraiment comme il faut 1 2 2 2 1 2 2 2 2 C'est parti. Voilà. Donc là, il va falloir positionner le gabarit le plus précisément possible. Donc avec la lumière, ça aide un peu. Donc je le mets bien aligné avec le joint. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais les laisser rejoindre assez loin pour qu'il ne gêne pas la défenseuse. Voilà. 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 On ne sait pas pratiquer parce qu'il y a les pieds. De la table qui gêne toujours. Voilà. Je suis pas mal. Je suis pas mal là. Donc je vais régler la profondeur. Voilà. Je viens jusqu'à mon gabarit. On gabarit. Hop. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et voilà mon encoche. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 et donc maintenant je vais pouvoir affleurer je branche la bébête ça ça va aller vite voilà et donc maintenant je vais démonter cette fraise là je vais remonter la fraise cardon et je vais refaire la ronde alors la défonceuse sur table comme vous pouvez le voir c'est du fabriquer les maisons mais ça fonctionne bien je vais lâcher un petit peu trop oh Oop. Oop. Je vais déjà faire une passe comme ça. On est pas mal là, parce que je ne vais pas aller plus loin, le reste, ça va se faire et je vais faire un peu plus loin, le reste, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire C'est parti. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas mal. Voilà, donc ça prouve que plutôt que de tricher sur l'arrondi et de complètement déformer le contour de la guitare, ça valait le coup de prendre le temps de faire cette réparation. Parce que là, franchement, même si la guitare devait être... S'il n'y avait pas de sunburst noir comme je vais le faire et qu'elle devait être teintée complètement, ça ne se verra même pas, quoi. Très peu. Donc voilà. Je suis content. Je suis content de cette réparation. Et puis voilà, maintenant, je vais pouvoir continuer. Et bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à bientôt.